bienvenue à tous bienvenue pierre je vois mes amis il a mis son petit bonnet pour l'appui un oui car je suis très fragile de la tête et vu le temps hervé n'est pas vraiment le choix en tout cas ce n'est pas l'idéal pour jouer au foot l'équipe à domicile dont voici la composition le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui 1 4 5 1 semble-t-il l'idée surtout d'empêcher adversaires de passer le milieu de terrain quand on regarde la composition de cette équipe on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire ça on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises passes de l'adversaire mais plutôt à aller les provoquer soi même ça fait longtemps qu'elle joue comme ça cette équipe on rassure ce match dans cette enceinte relativement grande alors attend je regarde c'est annoncé pour 43 mille places moins quand on est en abria ce ballon qui est perdu peut-être un contre l'arbitre qui décide d'interrompre le jeu on va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé ça serait une balle à terre ouais bah là le joueur blessé ne peut plus continuer quand on ne s'en abria cosi et l'eau a fait le léon ils font tourner à l'affût de l'ouverture sorti de but avec cette pluie le jeu va peut-être être accéléré un petit peu c'est sûr il faudra soigner les transversales et les contrôles c'est pas toujours évident sous la pluie les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre c'est un super finisseur capable d'exploiter le moindre ballon ouais il est bien placé pour centré le centre il a vu ses coéquipiers au magnifique on croyait battu et il nous sort un arrêt exceptionnel ouais c'est vraiment là que le mot dernier rempart prendre toute sa signification le corner le ballon en pleine surface les gardiens qui repoussent ce corner en fait léon changement de possession allez on va jouer de l'autre côté elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir c'est un adversaire qui récupère cette passe c'est une touche ont tenu son abria le centre à destination de ses partenaires c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé grand soulagement du gardien non non il trouvera personne sur ce ballon sinon le gardien la passe est intercepté il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compacte ont tenu son abria cosi et l'eau l'arbitre fait signe de jouer oui oui à faute là et à faute pas de carton mais mes coups francs ça c'est sûr voilà ça ça va être un coup franc la passe n'arrivera pas à destination ouais le ballon qui circule bien le dégagement il prend sa chance et ce sera une touche enfin léo allez à deux il ya du soutien derrière lui impeccable ce tacle un ballon qui file en touche cosi et l'eau c'est dans le paquet n'a été bien parti le centre mais il n'y avait personne c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout le tacle et ça sort en touche l'intercepte ça peut bien partir en contre attention ce ballon qui file jusqu'au gardien qui va pouvoir relancer son équipe antonio sanabria ils font tourner à l'affût de l'ouverture ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse et on l'a dégagé pour écarter le danger ah oui c'est bien fait ça il ne se pose pas de questions long dégagement on va pouvoir centrer et ça revient dans l'axe bien donné ce ballon mais le danger est écarté le tir et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon antonio sanabria cosi et l'eau les ballons qui sort c'est très bien défendu pour fanart aller dans le couloir il s'entrevient ses partenaires assez pour personne et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre cosi et l'eau antonio sanabria le centre peut-être ça va jouer l'appel il aurait dû attendre un peu oh oui encore une bonne passe c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0-0 on a déjà disputé 45 minutes sous la pluie apparemment c'est parti pour durer le terrain commence à être abîmée les jardiniers ont fait ce qu'ils ont pu à la pause mais c'est compliqué maintenant interception anton à la passe en profondeur attention dommage c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux il enchaîne les bonnes passes ça joue vraiment très bas antonio sanabria c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé au grand soulagement du gardien cosi et l'eau ah ouais ça c'est bien sur l'aile c'est bien donné mais ça n'ira pas plus loin c'est repoussé allez il ya du monde pour reprendre le dégagement pour aller à l'île d'Angers allez il faut s'entrer il faut s'entrer vite attention c'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage il a cherché le point de pénalty sur ce corner voilà qui s'éloigne de la zone dangereuse on va pouvoir jouer la touche bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes il a été plutôt moyen un pire il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici pas de but peu d'occasion on espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace il est touché invisiblement il faudrait le sortir le long de la ligne de touche l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu un bon ballon d'attaque parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse ouais lumineux cette passe oh le but peut-être oh le but le premier but dans ce match ah ça c'est bon pour la confiance maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri ma bonne dame un but plein de spontanéité la frappe était parfaite sur la droite on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé le fc lente qui mène dans ce match alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer qu'aux yeux l'eau remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec qu'au fanat ont tenu son abria ils construisent ils font tourner va-t-il parvenir à s'entrer Vincent Kozielo ils cherchent un coéquipier dans la surface allez dégage très loin allez ils vont jouer la touche ouais le joueur blessé qui cède sa place ça me paraît plus raisonnable malgré risque ça aurait été de ne pas le remplacer bonnassar alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie maintenant on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère attention ça peut être dangereux à la côté on fait tourner et de l'autre il faut bien le dire on ne presse pas très fort Kozielo Nassar ils ont regardé de croire à l'égalisation chez les supporters allez il lève la tête pour le centre et ce sera un corner les supporters qui savent que ce corner est très important clairement ils vont temps Nassar mais ça part très loin avec ce dégagement il tente ça change c'était pas mal joué c'était pas mal joué mais c'est manqué ouais pas mal joué c'est vrai Harvey mais enfin il y a toujours ce but de retard ouais on passe par les côtés on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas on fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse beaucoup de maîtrise technique et une qualité de passe dans cette équipe les joueurs se trouvent le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger écoutez ça Pierre le score qui n'est pas favorable mais le public y croit encore c'est normal il faut y croire jusqu'au bout il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact et ce centre qui n'est pas parti bien loin contre et ouais bonne intervention dans le couloir ballon récupéré la voie est libre si on fait un amrabat ouais la bonne circulation du ballon c'est l'évier ça sort en couche le voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match c'est une performance solide de sa part sofia namarabat ouais il a pris l'information il a vu qu'il avait du soutien Bounazar ouais il va repenser par son gardien quand même son abria ouais c'est bien fait il a bien fait de ne pas se rater et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde et c'est fini c'est parti et c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...